Je dirais ce soir que notre joie est grandée, d'être réunion du Seigneur et surtout de partager ces moments que nous vivons actuellement aujourd'hui, en cet instant, connaissant notre fragilité. Il n'y a que ce livre qui nous révèle et qui nous sommes. Et quelle est notre fragilité ? Tant qu'on n'ouvre pas la parole de Dieu, tant qu'on n'a pas un contact avec les choses de Dieu, on ne peut pas s'imaginer notre fragilité. Un homme de Dieu disait un jour, Seigneur montre-moi combien je suis fragile. Montre-moi Seigneur. Et un homme de Dieu encore disait dans la parole de Dieu, Seigneur enseigne-moi à bien compter mes jours. Nous remercions le Seigneur ce soir pour ces moments que nous passons ici devant lui. Vous savez, je disais au frère lorsque j'ai écouté ce témoignage, c'est déjà une prédication pour nous. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus grand que d'écouter quelqu'un qui a fait une telle expérience avec le Seigneur ? J'ai dit tout simplement au frère, d'après la conclusion du témoignage de cette soirée, elle est née de Dieu. Elle est née de Dieu. Donc, nous rentrons carrément dans les choses de Dieu. Jésus a dit un jour à un homme qui avait une connaissance extraordinaire. Il est venu trouver Jésus le soir, lui disant, nous savons, nous savons, donc il y avait une connaissance. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Des choses extraordinaires sur Jésus. Donc, il connaissait des choses extraordinaires sur Jésus. Et Jésus, on dirait qu'il lui répond à côté. D'après la réponse de Jésus, on dirait que ça ne cadre pas, même, avec ce que dit cet homme. Il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est incompréhensible, ça ne va même pas avec, on dirait. Mais le Seigneur, comme si il voulait arrêter en disant, ne me connaissez pas comme ça. N'ayez pas cette connaissance de moi. Connaissez-moi mieux. Je ne suis pas ce Seigneur que les gens connaissent de la façon qu'on est en train de le faire découvrir. Je disais un jour, qui mieux que cet acteur qui a décrit la passion du Christ ? Qui mieux que lui ? D'après les films qu'il y a eu sur la crucifixion. J'ai vu des films sur la crucifixion, je n'ai pas encore vu la passion du Christ, mais j'ai entendu dire que c'est quelque chose qui dépasse. Les gens, paraît-il, dans les salles de cinéma se trouvaient mal. Ça a été un succès mondial. Il a décrit la croix, la crucifixion, les souffrances de Jésus comme aucun homme, comme personne ne les a décrites. Mais j'ai entendu aussi sur lui, sur un livre, j'ai lu, on l'a arrêté, quelques temps plus tard, à cet homme qui a fait la passion du Christ. On l'a arrêté sur la route, il était saoul, il l'avait vu. Et quand les policiers l'ont arrêté, il a parlé mal contre les juifs. Donc on se demande, on se dit, Seigneur, alors, de quelle connaissance s'agit-il alors cet homme ? Il décrit la crucifixion, il ne connaît pas Jésus. Et il y a certainement des gens qui ont fait des expériences par rapport à cette connaissance aussi. Et le témoignage de cette sœur un peu aussi, le témoignage, la porte-parole de certains. Parce que quand je prêche l'évangile, je voudrais insister sur ce fait. Lorsqu'il y a une réunion d'évangélisation, on dit, qu'est-ce que c'est ce soir comme réunion ? Certains disent, c'est une réunion d'évangélisation. Donc il y a certains, je dis bien, je pèse mes mots à chaque fois que je dis certaines choses. Il y a certains baptisés qui disent, ce n'est pas pour moi. Mais si, si tu n'es pas converti. Est-ce que vous me suivez ? Donc je ne condamne personne. Les frères me connaissent, je n'ai pas sujus de condamner ni de faire du mal aux frères quand je prêche la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas converti, elle a bien témoigné. Elle a dit tout simplement, j'étais baptisé, mais j'étais méchanté. Il n'y avait rien de Dieu, quoi. Mais il y avait une connaissance qui s'était établie. Mais vous vous rendez compte que les gens maintenant qui rentrent dans la réunion, dans une réunion d'évangélisation, ne se sentent plus concernés par rapport à la réunion parce que leur baptême leur couvre, si vous voulez mieux, en disant, ce n'est pas pour moi. Mais si, la réunion d'évangélisation est pour tous ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Est-ce que vous imaginez que si on aurait prêché pendant qu'il y avait le temps où Elie, le sacrificateur avait ses fils qui étaient sacrificateurs, on aurait pu prêcher en disant, tes fils qui sont sacrificateurs ont besoin de se convertir. Mais ça aurait été étonnant. Ça aurait été un scandale. aller prêcher ça dans un temple, en disant, tes fils, Elie, ont besoin de se repentir et de naître de nouveau. Ils ne sont pas convertis. Ils ont été à l'école biblique. Ils ont prêché tout. Ça aurait été le même cas. Ça aurait été un sujet terrible à toucher. Donc je veux dire par là que le Seigneur est venu pour tous ceux qui ont besoin de lui. Cassons ce système, s'il vous plaît, chez nous. Je me permets de le dire parce que, bon, dans cette église, il y a des Catalans, il y a des voyageurs, il y a des manouches. Donc je peux dire à tout notre groupe que nous sommes, cassons ce système qui concerne le baptême et qui n'a rien à voir en réalité avec la nouvelle naissance. Vous avez vu quand quelqu'un est né de nouveau ? Dites-moi. Le jour, je dis par rapport au témoignage de cette sœur, le jour où elle est rentrée dans le baptistère, cette sœur, avant qu'elle soit sœur, elle n'était pas sœur. Donc c'était une femme qui est rentrée dans le baptistère. Je lui disais un jour, quand elle est rentrée dans le baptistère, c'était une pêcheresse ou un pêcheur sec. Quand elle est sortie, une pêcheresse mouillée. Mais pas plus. Si on ne dit pas les choses comme elles sont, parce que vous comprenez, je vous dis ça dans toute la simplicité, qu'est-ce qui a changé de cette sœur ? Elle n'était pas mouillée et quand elle est sortie, elle était mouillée. C'est tout. C'est tout. Il y a un texte qui revenait dans mon cœur aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de réunions, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire ? Il y a tellement de prédicateurs aussi. Moi, je ne vais pas dire autre chose que ce que les frères ont dit. De toute façon, je n'ai pas la possibilité ni les capacités. Mais il y avait un texte qui venait dans mon cœur qui disait, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Si le coupable est coupable, il ne peut pas le tenir pour innocent. Maintenant, ce qu'il peut faire Dieu, dans sa possibilité en tant que Dieu, que si ce coupable se repent, Dieu le pardonne. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, je ne peux pas tenir, mais c'est notre capacité à nous et la capacité de Dieu, ça. Il est coupable. Vous ne voulez pas que je dise qu'il est innocent quand même ? Vous ne voulez pas que je monte ? Donc, on va dire, Dieu, moi, je suis un Dieu vrai. Je veux bénir ceux qui ont besoin de moi. L'évangile est rempli de ça. Moi, j'ai vu dans l'évangile, dans la parole de Dieu, des gens qui ont été bénis et des gens qui n'ont pas été bénis. Vous avez des gens qui ont touché Jésus, qui ont côtoyé Jésus, qui ont parlé avec Jésus. Ce n'est pas pour autant qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Vous avez des gens qui n'ont jamais fait d'effort pour aller voir Jésus. Une personne, un jour, il a fallu qu'on lui amène Jésus. Hérode avait le désir de voir Jésus, mais jamais il ne s'est déplacé pour aller le voir. Il a fallu qu'un jour, Pilate lui amène. Et quand il l'a vu, on dirait qu'il s'était converti. Il a eu beaucoup de joie quand il l'a vu. Nous, on aurait vu l'expression de cet homme, on ne le dit pas. Il est dans le bon chemin, lui. Il a de la joie, il veut le voir, il est joyeux, il est content. Et en plus, il lui pose beaucoup de questions. Il parle avec Jésus. Et Jésus ne répondit à aucune question. Et il demande de faire quelques miracles. Et Jésus ne fit aucun miracle. Maintenant, regardez la conclusion de cet homme. Il ne cherchait pas réellement. Il n'en voulait pas. C'était un curieux. Mais ces gens qui ont existé avant existent encore aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc à partir du moment où Jésus n'a pas répondu à ces questions et que Jésus ne fit aucun miracle, il l'a méprisé et il l'a renvoyé. Si c'est ça, Jésus, je n'en veux pas. Vous ne croyez pas que la même catégorie de personnes existe encore aujourd'hui ? Nous ne portons aucun jugement contre qui que ce soit. Mais nous portons un jugement sur le cœur de l'homme, sur l'attitude humaine. On peut encore aujourd'hui s'approcher des réunions. On peut venir encore dans les réunions. Et cependant, ne pas pour autant trouver Jésus, rencontrer Jésus. Jésus a dit un jour une parole dans l'évangile de Jean au chapitre 5 qui m'a étonné en tant que prédicateur aujourd'hui en Corée. Jésus disait, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors quand j'ai lu ça, je dis, Seigneur, mais tu t'es adressé à des gens qui étaient là pour leur dire ce que tu leur dis. Il fallait bien qu'ils soient là. Jésus ne parlait pas au vent. Il parlait aux gens qui étaient venus autour de lui. Et les gens qui étaient autour de lui, Jésus encore va leur dire à ces gens-là, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ces gens auraient pu répondre, mais on est là. Puisqu'on est là. Mais Jésus savait ce qu'il disait. Ou c'est lui qui se trompe, ou c'est nous qui nous trompons. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Que ce n'est pas parce qu'ils étaient autour de Jésus qu'ils venaient à Jésus. Venir à Jésus, ce n'est pas simplement venir dans une réunion. Tu es venu certaines fois dans une réunion, tu es venu plusieurs fois dans une réunion. Mais ce serait tellement important que tu aies ta réunion. Que ce soit ta décision, que ce soit ton moment pour toi, que ce ne soit pas des réunions, plusieurs réunions, beaucoup de réunions. Ce n'est pas la mission qui va changer votre vie. J'en suis convaincu, moi. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur de ce soir, le Seigneur de ce soir peut changer ta vie, peut changer ton cœur. Tu peux repartir de ce lieu, de cet endroit, avec un cœur nouveau. Non pas avec un vêtement religieux, en disant je suis prêt à changer, je suis prêt à m'améliorer. Il n'est pas question dans la parole de Dieu d'amélioration. Le Seigneur n'améliore personne. Parce que nous n'avons pas besoin de nous améliorer. Nous avons besoin d'être transformés, régénérés. Vous comprenez ? Ce que le Seigneur fait quand il intervient dans quelqu'un, c'est le témoignage qui me permet ce soir de prêcher par rapport à ce témoignage qui a été adressé ce soir. C'est que cette femme est rentrée dans la réunion, quand elle est sortie, ce n'était plus la même personne. C'est un miracle que nous avons besoin. Est-ce que vous comprenez ça ? Et je voudrais vous dire ce soir que l'évangile est un évangile de miracles. Je me suis dit un jour, en lisant l'histoire d'un homme, que je vais vous lire ce soir, vite fait, parce que l'histoire est un peu longue, mais c'est son histoire. On ne peut pas passer à travers l'histoire de cet homme. Parce que quand je regarde l'histoire de cet homme, s'il y en a un réellement qui n'aurait pas pu se convertir, c'était bien lui. Il est dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Il est appelé dans la parole de Dieu. Et pour tous les croyants, quand on parle de lui, on sait à peu près qui c'est. Le gadarénien. Quand on dit le gadarénien, en réalité, ce n'est pas son nom. Il avait un nom, lui. Mais quand on dit gadarénien, on pense à posséder. C'est comme ça. D'abord, si quelqu'un, on voit qu'il est un peu troublé, il dit que c'est un gadarénien, ça. À peu près, quoi. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il était dans un état pitoyable, un état terrible. S'il y a quelqu'un dans cette ville qui, en réalité, n'aurait pas dû se convertir, c'était bien lui, en réalité. C'était le pire de tous. Regardez de quelle façon vivait cet homme. Il est important qu'on le lise ce soir pour vous dire le Seigneur que nous avons. Amen. Et qui n'a pas changé. Ils arrivèrent sur l'autre bord. Ils arrivèrent. C'est bien qu'ils arrivèrent. C'est bien que lorsque ceux qui sont arrivés dans la barque, il y avait Jean, il y avait Pierre, il y avait les disciples. Des hommes très importants. Vous le comprenez. Déjà, quand on voit certains prédicateurs qui sont connus, qui sont respectables. Quand on dit, par exemple, il y a le président de la mission. Il y a quelque chose qui joue. Vous le vouliez ou pas. C'est des hommes, non pas à vénérer, mais à honorer. Une différence quand même. Donc, on ne vénère pas ces gens-là. On les honore. Donc, on dit, vous imaginez, il y a tel prédicateur. Mais en cette époque-là, il y avait, avec tout le respect que je dois aux hommes de Dieu, il y avait beaucoup plus. Il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait Pierre, il y avait tous ces hommes de Dieu. Mais dans le mot où ils arrivèrent, le plus important, c'est Jésus. Est-ce que vous le comprenez, ça ? Un jour, des gens sont venus, et c'était des Grecs, et ils sont venus, ils se sont déplacés exprès. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu. Ils ont vu les hommes de Dieu qu'il y avait. Ils ont vu Pierre, ils ont vu Jacques, ils ont vu les colonnes de l'Église. Des hommes formidables. Mais quand ils les ont vus, ils ont dit, c'est bien, mais nous voudrions voir Jésus. Parce que celui qui peut faire quelque chose pour toi ce soir, c'est Jésus. Vous savez, je me suis rendu compte, avec les années, il y a des frères qui sont plus anciens que moi, je leur dois le respect ce soir ici. Comme à tous les frères, même les jeunes prédicateurs, et à tous les chrétiens. Mais depuis le temps que je lis la Bible, je me suis rendu compte que plus je lis, moins j'en sais, moins je connais. C'est si simple. Il y a tellement de simplicité dans la parole de Dieu. C'est si simple, l'Évangile. Vous savez ce que c'est l'Évangile ? L'Évangile, c'est pour les malheureux. Je me suis rendu compte de plus en plus. L'Évangile, l'Évangile... D'abord, Jésus a prêché, un jour, quand j'ai lu sa prédication, j'ai dit, Seigneur, mais tu as prêché à l'envers ? Il disait d'abord pour qui il n'était pas venu. Nous, on dit d'abord pour qui Jésus est venu. Mais lui disait pour qui d'abord il n'était pas venu. Il disait, je ne suis pas venu pour les biens portants. Comme il voulait dire, ce n'est pas la peine que vous insistiez. Ne venez pas si vous n'avez pas besoin de moi. Est-ce que vous comprenez ? Si vous n'en voulez pas, même si vous rentrez 500 fois dans une réunion, si on n'en veut pas, on n'en veut pas. Jésus n'a pas dit buvez, mais il a dit, si, quelqu'un a soif. Il est bien inconditionnel quand même. Donc ça veut dire que, mais ce qui est sûr, que s'il y a quelqu'un qui a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Amen. Ça c'est sûr et certain. Amen. Donc il disait d'abord pour qui il n'était pas venu. Il n'est pas venu pour les biens portants. Pour qui il disait, je ne suis pas venu ? Pour les justes. Mais il avait raison. Il avait raison. Vous comprenez bien qu'on ne va pas dans une salle d'attente attendre trois heures là. Surtout quand c'est à l'hôpital, vous vous rendez compte, dans des jours fériés, par exemple, où on était, c'est plein. Alors vous arrivez à une salle d'attente, aux urgences, il y a donc la secrétaire, vous rentrez, vous asseyez, il y a 30 personnes. Et là-dedans, on vous dit, vous avez un problème ? Non. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, comme ça ? Ça ne cadre pas. Mais vous allez attendre quoi ? Que les gens passent ici. Mais vous êtes venu parce que vous êtes malade. Mais c'est normal, non ? Remplissez un dossier, quand ce sera votre tour, on vous appelle. Mais pourquoi ? C'est normal. Pourquoi cette chose est normale ? La femme va trouver quelque chose de pas normal. Que la personne dise, je suis là, comme ça. Vous êtes là pour quelque chose de particulier. De toute façon, je vais vous dire une chose. Je vais vous soulager ce soir. Si vous êtes venu, c'est parce que Dieu l'a permis. Vous le savez ça ? Vous ne le savez pas ? Mais moi, je sais des choses, comme les prédicateurs, comme les chrétiens les savent. Parce qu'on ne peut pas venir dans une réunion si ce n'est pas le Seigneur qui nous pousse y aller. C'est Dieu qui nous a amenés jusqu'ici. Je vais vous prouver une chose, simple ce soir. Écoutez bien. Le diable a tout fait et fait tout pour que les âmes ne viennent pas à l'évangile, à la réunion. Vous le savez ça. Alors même si vous avez décidé cet après-midi en disant, je vais aller à la réunion. Vous n'avez pas remarqué que n'importe quelle contrariété fait dire, eh bien ce soir, je ne vais pas à la réunion. Remarquez-le. Un enfant au souper, ce n'est pas ce qu'il fallait. Deux mots avec sa femme ou son mari. Qu'importe. Pour vous dire la fragilité de l'être humain. Un verre qui tombe, le vin qui se répand sur la table, qui est tombé, la bouteille, n'importe quoi. L'enfant qui crie, alors on se met un peu en colère. Eh bien je ne vais pas à la réunion, je ne vais pas à la réunion. Ça veut dire tout simplement, regarde quelle fragilité tu es. Quand rien ne te fait manquer la réunion. Ça veut dire quoi ? Que tu n'es même pas libre de pouvoir venir à la réunion. Alors qu'a fait Dieu ? L'ennemi avait décidé que tu ne viennes pas. Mais Dieu a dit, je veux qu'il vienne ce soir. Je veux qu'il vienne. Et quand Dieu parle, l'ennemi se tait. Et quand Dieu a dit, ce soir il vient parce que moi, j'ai entendu son cri. Je connais sa souffrance. J'ai vu sa douleur. Je réponds, écoutez bien, même si vous croyez que Dieu ne fait rien pour vous. Le fait d'être là, c'est parce que Dieu s'est occupé de vous déjà. Il vous a entendus. Il vous a vus. Il n'a pas entendu votre prière parce que vous savez, quand on est malheureux, on ne sait pas prier. De toute façon, dans les choses de Dieu, il ne faut pas savoir. C'est quand on sait trop que ça ne va pas. Mais quand on reste simple et quand on arrive à rester simple, parce que de toute façon, je vais vous dire une chose. Le Seigneur est venu pour les malheureux, il n'est pas écrit quand un malheureux prie. Parce qu'un malheureux ne peut pas prier. Allez dire à un malheureux, il faudrait que tu pries, tu sais, il faudrait que tu pries. Il faudrait que tu dises adieu, Seigneur, je te loue, je te remercie parce que tu es Dieu, tu es grand. Il n'a pas envie de dire ça. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas envie. Vous savez ce qui sort de son cœur ? Je n'en peux plus, Seigneur. Je n'y arrive pas. Seigneur, je suis dépressif. Seigneur, je suis à la porte à deux doigts du suicide, Seigneur. Je n'en peux plus. Je suis prêt à quitter même mon foyer. Je suis prêt à quitter ma maison. Je suis prêt, même pas pour faire quelque chose de mal, les soeurs et les frères, mais pour dire je ne supporte plus, je n'y arrive plus, je n'assume plus. Et ce mot-là, parfois, qu'on traduit vers Dieu, mais même que ça peut dire en catalan, ça c'est du catalan que je parlais. Même quand on dit, Dieu, j'en peux plus, ou même un soupir, mais qui ne s'adresse pas à l'être humain, qui n'a rien à voir avec la terre. Ce soupir, Dieu le traduit, l'analyse. Dieu analyse chaque cri, chaque mot qui va vers lui. Et Dieu dit, tu vois, tu vois cet homme-là, il a besoin de moi, cet homme est en train de crier vers moi. Tu vois, il a l'asset de vivre comme il vit. Il ne se confie plus dans la chair. Il ne cherche plus de l'appui dans les êtres humains. Il ne cherche même plus de l'appui simplement dans les réunions. Il veut me rencontrer. Alors, il va à la réunion ce soir. Et l'analyse, il disait, moi, j'avais prévu que non. Alors, toi, tu te tais, il ira à la réunion. Et l'analyse, il dit, alors, il ira. Hé, c'est le patron, hein. C'est lui, le patron. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Nous n'avons pas le droit de frauder avec lui. Dieu veut que nous soyons droits. Il n'est pas question, ici, d'un homme qui avait des qualités. Bien, au contraire, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans cet exemple, c'est que Jésus est arrivé de l'autre bord. Je bénis Dieu que le Seigneur est venu de l'autre bord. Un jour, il est venu de l'autre bord. Il habitait dans le ciel, Jésus. Et un jour, le temps est venu avec son père. Il dit, père, c'est le moment. Envoie-moi. Forme-moi un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais voici, Seigneur, me voici. Et il est venu de l'autre bord. C'est un homme qui a dit, un jour, lorsqu'il a fait le premier pas sur la lune, ça n'a pas été le plus important, a dit cet homme. Qu'un homme marche sur la lune. Ce qui a été le plus important, c'est quand Dieu est venu sur la terre. Ça. Ça, ça a marqué les temps. Il est venu. Quelle bonne nouvelle. Que c'est rassurant. Il est venu. Et il est là. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Moi, j'y crois, vous savez. J'y crois parce que quand on écoute des témoignages comme ça, quand on voit que le Seigneur sort de la misère, c'est plus qu'une guérison, ça. Ça n'a rien à voir avec le corps. C'est l'intérieur qui est malin. Vous avez des gens qui échangeraient bien leur dépression nerveuse par une maladie physique. Parce qu'une dépression nerveuse... Moi, j'en ai vu des gens dépressifs. Les gens n'ont plus envie de s'occuper de rien. Les dépressifs ont envie de dormir. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne regardent plus personne. Vous comprenez ça ? Quelle misère, Seigneur Jésus. Et là, Jésus arrive. C'est pas... On ne peut pas parler de Jésus comme d'un héros de bande dessinée. C'est pas... Pardonnez-moi l'expression, c'est pas Superman, c'est pas Spiderman. Il est le Fils de Dieu. Qui vient avec quelque chose de concret, de réel, de véritable. Qui ne vient pas nous sortir d'un problème comme ça, en passant, en nous prenant comme ça. En disant, oh, je te sors de ce problème. Beaucoup plus. Il veut transformer, changer, enlever la source de notre problème. Parce que le problème, c'est pas ce qu'il y a dehors, disait Jésus. Le problème, c'est ce qu'il y a dedans. C'est du cœur que vient toute chose. La source du problème, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Elle ne pouvait pas supporter ses beaux-parents. C'était pas ses beaux-parents qui étaient mauvais. C'est son cœur qui était mauvais. Est-ce que vous comprenez ça ? Et quand quelqu'un a des problèmes, il dit c'est à cause de ça, c'est à cause de la société, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de cela. Mais pas du tout. Quand on a changé de cœur, que le Seigneur a pardonné nos péchés, la Bible dit heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Ça veut dire que le mot heureux est lorsque le péché est pardonné. Ne cherchez pas Jésus-Christ pour solutionner certains petits problèmes de votre vie. Ne cherchez pas Jésus de cette façon. Regardez de quelle façon cet homme l'a rencontré. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Il vivait dans les sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne, écoutez le mot souvent qui revient, le mot personne, ça veut dire personne, ça veut dire personne, aucun autre humain. L'humain ne pouvait rien pour lui. Le mot personne veut dire aucun humain ne pouvait rien pour lui. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut satisfaire nos cœurs. Il n'y a rien qui peut subvenir aux besoins réels et profonds de l'intérieur de l'homme. Un jour, un homme a parlé dans son cœur. Il s'appelait Salomon. C'était l'homme le plus riche de la Terre. Il n'y a jamais eu aucun roi qui a été riche comme lui et possédant autant de sagesse que lui. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 2, un jour, cet homme s'est parlé en lui-même. Vous n'avez pas vu des gens qui se parlent tout seuls, parfois qui parlent ? On dit ils parlent tout seuls. Moi aussi, je parle tout seul parfois. Et on voit des gens qui parlent tout seuls parce qu'on se questionne, il y a des choses à parler, on a envie de parler avec soi-même. Et cet homme a voulu parler avec son propre cœur. Et en parlant avec son cœur, il lui a dit, écoute, je vais te donner tout ce que tu veux. Je vais te satisfaire et je vais remplir tous tes désirs que tu veux. Et en plus, il avait de quoi le faire parce qu'il est arrivé à dire que tout ce que ses yeux avaient désiré, il ne les a point privés. Ça veut dire, il voulait ça avec les yeux, il l'avait. Tout ce qu'il voulait, il l'a eu. Il s'est bâti des champs, des maisons. Il avait des serviteurs, des servantes. Chez lui, tout était en or. Il n'y avait rien qui était en argent. Son trône était en ivoire. Il possédait la gloire plus que tous les rois de la terre. Et quand il a fini, il s'est questionné. Il a encore parlé à son cœur comme s'il disait à Salomon lui-même, alors Salomon, ça va ? Tranquille maintenant, le cœur lui a répondu, vanité Salomon, vanité, je n'ai pas besoin de ça. ce n'est pas ça dont j'ai besoin. Vous savez, un jour, je disais, c'est simple ce que je vous dis ce soir, prenez un poisson, vous le sortez de l'eau, vous lui donnez autre chose. Et vous dites, je vais te donner autre chose que de l'eau, ça n'a pas de valeur l'eau. Alors je vais te mettre dans une piscine géante, énorme, qui fait des dizaines de kilomètres de long, de large. Et dedans, on va mettre mieux que ça, que de l'eau, on va mettre de l'argent. Tout ce que l'être humain veut posséder, vous avez remarqué, parce qu'on en vit les autres, on dit, si moi j'aurai ça, ah si j'aurai ça, si j'aurai ça. Écoutez bien, cet homme avait fait l'expérience et disant, je vais avoir tout ça. Et il l'a eu. Et sa conclusion, c'est, je ne suis pas heureux. Vous comprenez ça ? Alors imaginez que vous prenez ce poisson, vous le mettez dans cet endroit et vous prenez de l'argent dedans, prenez les meilleurs véhicules que vous voulez, les meilleurs caravanes, les meilleurs salons, les meilleurs intérieurs, et tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, vous questionnez le poisson. Ça va, c'est heureux, heureux. Et le poisson, s'il pourrait vous répondre, mais moi je peux le faire parler parce que je sais que c'est une créature de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Alors le poisson pourrait répondre, je ne suis pas heureux comme tu me donnes ici. Moi j'ai un créateur, un créateur, c'est Dieu. Dieu m'a créé pour vivre dans l'eau. Tu me sors de l'eau, tu me donnes autre chose, je meurs, remets-moi dans l'eau. Moi je ne te demande pas autre chose. Qu'est-ce que tu es en train de me donner là ? Mais tu perds la tête. Mon créateur m'a créé pour vivre dans l'eau. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ce soir ici ? Eh bien tout simplement, cette vérité, vous donnez à votre vie autre chose, votre vie a besoin de Dieu, votre âme demande Dieu, votre esprit veut Dieu comme le poisson veut l'eau, votre esprit veut Dieu. Vous pourrez lui donner tout ce que vous voudrez dans toute votre vie, des maisons, tout ce que vous voulez. Je me suis bâti des maisons, disait cet homme. Je me suis, j'ai arrogé des forêts, j'ai eu des femmes sans nombre, j'ai eu tout ce que j'ai voulu. Et ensuite quand il s'est parlé, son cœur lui a répondu, mais c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de Dieu. Je veux Jésus. J'ai besoin de Jésus. J'ai pas besoin d'adhérer à une église évangélique. Je veux Jésus. J'ai pas besoin de rentrer dans le baptistère. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Ne me donne pas l'eau avant Jésus. Je veux Jésus avant l'eau. Parce que si tu me donnes l'eau avant Jésus, je suis un jour malheureux. Encore plus dépressif après. Parce que je suis condamné par mon baptême. Je me sens encore plus mal. Est-ce que vous comprenez ça ? Mais j'ai donné un baptême à une nature qui ne peut pas marcher avec Dieu, qui ne peut pas vivre avec Dieu. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcrés. Mais ce n'est pas là qu'il fallait qu'il habite. Mes amis, quand on ne vit pas avec Dieu, croyez-vous qu'on vit ? Quand les gens vont dans les bars les soirs, qu'est-ce que c'est dans la parole de Dieu, ça ? Quand les gens se droguent, quand les gens boivent, quand les gens sont angoissés, quand les gens ont de la haine, quand les gens se battent, croyez-vous qu'est-ce que c'est, ça ? C'est vivre dans des endroits qui ne sont pas normales. Cependant, le Seigneur est partout. Moi, j'ai connu des témoignages des jeunes qui tendaient les boîtes de nuit, ils se sentaient tourmentés en disant que je ne suis pas bien ici. Pas envie de rien. Les gens s'amusaient et eux étaient tourmentés par Dieu. Tourmentés encore par Dieu à l'intérieur. Ils ont écouté l'évangile. Ils sentaient que cet endroit n'était pas leur endroit. Est-ce que vous comprenez ça ? Je disais un jour, ce n'est pas Dieu qui est loin des hommes. Ce sont les hommes qui sont loin de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça ? Ce n'est pas Dieu qui est loin des hommes parce que Dieu est partout. Dieu est partout. Ça ne veut pas dire que Dieu est dans un endroit principal. Bien sûr, il est là parce qu'on prêche la parole de Dieu. Mais il est là là où il y a des malheureux, là où on a besoin de lui, là où on crie à lui, là où il y a des cœurs qui le cherchent. Alors Dieu les attire, il les amène. Et le Seigneur s'occupe d'eux. Comment pourrions-nous imaginer qu'un tel homme possédé d'un esprit impur ? On dit un esprit impur, mais nous, nous savons d'après la légion qu'il avait, il en avait plus juré. Il vivait dans les sépulcrés. Personne ne pouvait plus le lier même avec des chaînes car souvent il avait eu des chaînes au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcrés et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres ayant vu Jésus de loin. Ah, c'est beau, hein ? Vous avez remarqué ? Qui c'est qui l'a vu ? Vous avez remarqué ? Qui c'est qui faut qu'il soit vu ? Entre parenthèses ? Vous avez remarqué que les gens ne veulent pas voir des hommes ? Ils veulent voir Jésus. De toute façon, le possédé ne s'est pas trompé. Il a couru. Il se posterna devant lui. Maintenant, je vais vous dire une chose qui s'est passée ici. Il se posterne devant lui, mais ce n'est pas lui qui parle. Ce sont les mauvais esprits qui sont en lui qui parle. Parce que Jésus est en train de dire à ses mauvais esprits, sors de ce corps. Alors, quand j'ai considéré ça, j'ai dit, Seigneur, on peut amener n'importe quel problème à toi, alors. C'est lui qui a pu venir devant Jésus. Vous croyez que c'est les mauvais esprits qui seraient venus devant Jésus ? Au contraire. J'aurais dit, s'il est là, il ne faut pas y aller. Parce qu'il faudra sortir de ce corps. Il avait un besoin, lui. Il avait un problème. Son problème était énorme. Je ne crois pas que ce soir, il y ait un homme ici qui ait un tel problème comme lui. On est en dessous, certainement. Mais si je vous parle de lui, c'est pour vous dire qu'en étant en dessous de ce problème, c'est que toi aussi, tu peux y arriver. Parce que lui avait un problème. Que lui, réellement, on aurait pu dire, il ne pourra pas, lui. Il n'y arrivera pas. Il vit dans les sépulcres. Il se fait du mal. Il se frappe avec des pierres. Mais cependant, il a pu venir. Il a apporté son problème à Jésus. Il a pu venir devant lui. Disons-le, même si le mot est dur, je ne choque pas. Quand on parle de mauvais esprit, bien sûr, ce n'est pas un sujet trop à traiter. Mais vous avez remarqué que je vous parle plus de Jésus que de ça. Mais en réalité, je vais vous dire une chose. Entre vous et moi, je vais vous dire une vérité. Ce soir, c'est plus grave le péché qu'un mauvais esprit. Parce qu'un mauvais esprit peut sortir au nom de Jésus quand on prie. Mais le péché ne sortira pas si vous ne le voulez pas. Il a amené son problème devant Jésus. Il a eu la force d'arriver jusqu'à lui. Ça veut dire qu'il n'y a rien au monde. Écoutez bien ce soir cette vérité aussi. Il n'y a rien au monde qui peut empêcher de venir à Jésus. Savez-vous pourquoi ? Oh, la conclusion, je vous la donne de suite de cet homme. Il a été libéré. Totalement libéré. Quand les gens sont venus le voir, ils l'ont trouvé assis, vêtu et dans un bon sens. Ce n'était plus la même personne. Les gens couraient de partout pour venir le voir. Mais savez-vous pourquoi cet homme a été béni ? Savez-vous pourquoi ? Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 du verset 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. C'est le messager venez à moi qui a détruit toutes les oeuvres des ténèbres. C'est l'appel que le diable n'aurait voulu jamais entendre. Parce que s'il y a quelqu'un qui fait peur au monde, au péché et au diable, c'est bien Jésus. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc c'est quand on vient à lui. Il n'est pas question ici ce soir en disant je vais essayer de... Non, n'essayez pas de... Venez à lui. Je vais essayer de m'améliorer parce que quand on parle des choses de Dieu, vous comprenez qu'il faut être mieux, il faut moins fumer, il faut moins mentir, il faut moins voler, il faut... Non, 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 il n'est pas question de moins faire, il est question de venir à lui parce qu'il a toujours cette possibilité. Améliore-toi, essaye. Un jour, un homme de Dieu a dit Dieu ne veut pas le diable... Dieu ne veut pas que nous fassions notre possible. Il veut faire l'impossible. Est-ce que vous comprenez ça ? Il ne veut pas que nous essayons de faire notre possible. Il y a toujours tendance sans vouloir je vais essayer. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas puisque l'apôtre Saint Paul, la Bible révèle que l'être humain, quand il veut faire le bien, il ne peut pas le faire parce que le mal est attaché à lui. Il lui faut une délivrance. Même si un paralytique aurait bien voulu venir vers Jésus, même s'il aurait eu tous les désirs de le faire, il n'aurait pas pu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il fallait une délivrance, il fallait qu'il soit guéri, délivré. Quand un lépreux venait à lui, Jésus l'acceptait, qui c'est qui venait à lui ? Un lépreux venait à lui, les malheureux venaient à lui, ceux qui avaient besoin venaient à lui. Et Jésus promettait et il disait pour les soulager au cas où ces personnes auraient pu dire mais moi, est-ce qu'il me voudra ? Jésus disait je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ceux qui viennent à moi, dira le Seigneur, c'est parce que le Père les a attirés d'abord. Et quand il a prié, Jésus disait Père, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Quand on cherche Dieu, Dieu nous amène à Jésus. Il ne peut pas nous sauver sans Jésus. Il y en a qui disent mais moi, je veux Dieu. Mais si tu veux Dieu, il t'amènera à Jésus parce que Jésus est à la porte du ciel. Comment voulez-vous ? Par où on est rentré ? Par la fenêtre ? Il y a des barons qui ne rentrent pas par là. On est tous rentrés par là-bas. Et pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Vous ne pourrez pas passer par un autre. Jésus n'a rien à voir avec les traditions. Jésus n'a rien à voir avec l'harmonie, avec des systèmes. Jésus est Jésus. Jésus seul, c'est lui seul qui peut faire quelque chose pour nous. Nous voudrions tant ce soir que vous fassiez une expérience personnelle avec lui, que vous veniez à lui. Écoutez, lorsque ce message a été établi, je l'ai lu dernièrement, quand Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, verset 28, il a traduit ce mot « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Et en lisant ce mot « fatigué », je disais « Seigneur, mais ce n'est pas compliqué quand on est fatigué. » C'est simple quand on est fatigué. Quand on est fatigué, on s'assoit. Et si on est encore plus fatigué, on s'allonge. Ça veut dire qu'on trouve du réconfort en s'asseyant ou en dormant. Mais quand Jésus parlait du mot « fatigué », il avait une autre notion. Et quand j'ai voulu savoir quel était ce mot, le mot « fatigué » par rapport à lui-même, l'invitation de Jésus. Elle est trop simple l'invitation de Jésus. Je voulais mieux « fatigué » de quoi ? Mais quand on comprend la richesse du mot, je dirais la richesse dans sa pauvreté plutôt. Le mot « fatigué » veut dire « accablé ». C'est la traduction française du mot « accablé », dépressif, déprimé, épuisé, lassé, peiné, usé. Le mot devient de plus en plus compréhensible. Venez à moi, vous tous qui êtes usés. Venez à moi, vous tous qui êtes peinés. Écoutez, je ne vais pas me tromper, venez à moi, vous tous qui êtes dépressifs. Vous savez, il y a des coupes que la France n'a pas gagnées. Mais ce que je sais qu'elles sont les champions du monde par rapport à la dépression, je l'ai entendu dire. J'ai connu dans des quartiers des gens qui avaient même peur de ne pas avoir déjà les cachés dans sa poche. sans les prendre. Son assurance, c'était de les avoir là. Les mots antidépresseurs, qui l'angoisse. J'ai connu des gens qui m'ont témoigné après avoir écouté l'évangile. Ils avaient peur d'avaler la salive parce qu'ils avaient peur d'avaler la languée. Vous ne croyez pas que ce n'est pas angoissant, ça ? Vous ne croyez pas que c'est une angoisse, ça, de vivre constamment comme ça ? Vous ne croyez pas qu'il y a une solution ? Vous ne croyez pas que ce n'est pas la solution de vivre en marge des choses de Dieu. Ce n'est pas la solution de dire mais je vais venir à la réunion. Vous savez, un jour je disais quand une voiture tombe en pan d'essence, ce n'est pas le tout de prendre la voiture et de la mettre dans une piscine d'essence. Elle ne marchera pas quand même. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire que ça ne marche pas, je vais à des réunions, des missions, plein de réunions, plein de réunions. C'est mettre la voiture dans l'essence, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? C'est prendre un peu d'essence et la mettre dans la voiture. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes une réunion et que tu la mettes dans ton car. Une seule réunion et ça part et ça démarre. Est-ce que vous comprenez ça ? Mais pourtant, il manquait de l'essence mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu as mis l'auto dans l'essence et tu mets ta vie dans les réunions, plein de réunions, plein de quantiques, plein de témoignages. Il y en a qui encore ne sont pas convertis, Si tu vis encore dans le péché, tu n'es pas à l'église de Dieu. Un baptisé qui vit dans le péché n'est pas à l'église de Dieu. Quand quelqu'un est venu de nouveau, dit la parole de Dieu, dit le Christ, il ne pêche plus. Pourquoi ? Parce que c'est un champion du monde de la sainteté. Ce n'est pas écrit comme ça. Parce que la semence de Dieu est en lui, il dit. Parce qu'un miracle s'est fait dans sa vie et qu'il ne peut pécher. Parce que sa vie a été transformée. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de faire. C'est quelque chose qui a été fait. Est-ce que vous comprenez ? Je disais, un jour, vous prenez un ballon. Vous savez les ballons qu'on gonfle d'enfants ? Quand on achète une paire de chaussures pour les enfants. Ils vous donnent des ballons. Vous avez remarqué ? Vous prenez le ballon en plastique comme ça, vous le gonflez, vous le lâchez. Vous prenez le même ballon, la même qualité et vous le gonflez avec du gaz ou de l'hélium. Vous l'attachez. C'est les mêmes. Mais comment ça se fait qu'il y en a un qui monte et l'autre des gens ? Pourtant, c'est les mêmes. La même couleur, la même marque de ceux, la même réclame, le même magasin, la même église, le même endroit, les mêmes cantiques, les mêmes réunions, les mêmes missions, mais il est toujours en bas. il y a un problème. Bien sûr qu'on peut l'aider. Un jour, on peut l'aider. On donne des coups au ballon. Vous avez remarqué ? Quand on donne des petits coups au ballon, le ballon monte. Ça y est, il est reparti. Le temps qu'on parle à quelqu'un, il est encore parti à nouveau. Non, mais je veux dire, par là, on peut aider quelqu'un, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas l'aider. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont nées de Dieu, on ne peut pas les aider. On les aide toujours. On m'a aidé à moi. On m'aide encore à moi. Je suis prédicateur. On m'aide. Il y a des frères qui m'aident encore à moi, qui m'aident à marcher avec Dieu, qui me donnent des conseils. Je l'ai besoin, moi aussi. Mais je veux dire, par là, entre être aidé et persévérer, c'est une chose. Est-ce que vous comprenez ? Il y en a qui persévèrent et toujours être en bas. C'est qu'il y a un problème. Écoutez bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui change entre l'un et l'autre ? L'intérieur n'est pas le même. L'air n'est pas le même. Là, on a mis un souffle humain. Et rien ne s'est passé. J'haissais. J'aimais pas. J'avais qu'une qualité. On a pris le ballon, on l'a baptisé. C'est ça ? L'autre. Il montait. Il est super spirituel. C'est son intérieur qui n'est pas le ballon. Alors quand quelqu'un, on dit maintenant, tu sais, il lit sa Bible, lui. Ah. Il prie aussi. Ah bon. Vous avez remarqué ça ? Même certains, maintenant, je dis, dans la prédication, je dis ça. Il ne fume plus. Il ne sort plus. Prédicateur, bientôt, lui. Non, chrétien. Chrétien. C'est tout. C'est le normal du normal. Mais comme c'est tellement rare. Est-ce que vous comprenez ? Alors on se dit, c'est spécial. Ce n'est pas spécial. Ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui ont voulu que quelque chose se passe dans leur vie parce qu'ils ont dit, je suis mauvais. Je n'arrive pas où je ne peux pas, Seigneur. Je n'arrive pas. Je suis mauvais, moi. Seigneur, je viens à toi parce que je suis fatigué, chargé, dépressif, angoissé, déprimé, usé. Seigneur, je viens à la réunion mais je ne change pas. J'en ai assez de venir à la réunion. Je voudrais tant venir à toi. Je voudrais tant de trouver dans la réunion. Je veux ma réunion, Seigneur. Je veux que cette mission, pas la mission parce que demain ne nous appartient pas. On dit toujours que c'est prévu que dans la région, il va y avoir un séisme. Donc vous comprenez bien que moi, quand je suis venu, j'ai pensé à ça aussi. Donc je dis, Seigneur, c'est peut-être ma dernière mission aussi. Gloire à Dieu ! Ça ne nous dérange absolument pas. De toute façon, il fallait au ciel. Donc je veux dire par là que peut-être demain, on ne sait même pas. On ne sait même pas ce qui peut nous arriver. Ce soir. Ce soir. Vous imaginez ? Ce n'est pas un rêve ce que je vous dis. Ce n'est pas rêvé. Un homme un jour a rêvé le ciel. C'était le fils d'Isaac. Il s'appelait Jacob. Il a rêvé. Il a fait un son. Il a rêvé qu'une échelle touchait la terre et que l'autre bout touchait le ciel. C'était merveilleux pour lui. Vous voyez des anges montés, des sangs. Il disait, ah, quel rêve, Seigneur. Là, il dit, là, par un rêve. Il dit, c'est là. Je voudrais habiter là. Là, Bethel, Bethel, là. Bethel, maison de Dieu. Par un rêve. Il a un jour, je te dis, tu sais ça ? Il dit, c'est moi, quand il est venu. Il dit, l'échelle, c'est moi. Vous verrez désormais, il dit, les anges descendent et montaient. C'est moi. C'est Jésus. Ce n'est plus une rêve, c'est une réalité. La réunion, ce n'est pas un rêve. Oh, que c'est beau. Il a prêché bien. Ce n'est pas le but de la réunion. Je vous le certifie. Ce n'est pas le but de la réunion. Ce n'est pas le but d'apprécier un prédicateur. C'est le but que toi, tu rencontres le Seigneur, que tu aies ta réunion et que tu dises maintenant, ça y est, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Il s'est passé quelque chose. Venez à moi. Venez à moi, dit Jésus. Vous tous qui êtes fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon jouc, dira le Seigneur, et nous allons terminer. Écoutez bien. Prenez mon jouc. En disant ce texte, je dis, Seigneur, mais quand tu as dit mon jouc, ça veut dire que nous avions un jouc, alors. Sinon, tu aurais dit prenez le jouc. Mais s'il dit le mien, ça veut dire c'est que vous en avez un. Il dit mon, le mien. Ça veut dire le mien, c'est qu'il y en a un. Un jouc, c'est ça. Donc, vous avez un bœuf ici ou un an ici. Donc, il faut mieux un bœuf. Donc, un bœuf ici, un bœuf ici. Et quand un bœuf va à droite, c'est un jouc. Il faut que l'autre aille à droite. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il ne peut pas un aller à gauche, un aller à droite. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire un jouc, c'est qu'on part avec deux ensemble. Quand Jésus dit prenez mon jouc, ça veut dire mais avec qui je suis alors moi ? Posez-vous la question. Qui est le prince de ce monde ? Je vous laisse libre d'imaginer. Qui vous dirige ? Qui vous conduit ? Eh ! Qui vous dirige ? Parce qu'on ne parle pas sur les inconvertis, nous. Sentez-vous soulagés, vous qui encore n'êtes pas engagés avec Dieu. Parce que je veux dire une chose, quand quelqu'un n'est pas né de Dieu, s'il est baptisé seulement, il est aussi pire parfois qu'un païen qui n'est pas converti. Je voudrais soulager certains qui sont là. Parce qu'on ne passe pas la main, nous, sur ça, de quoi il n'y a pas, nous, les prédicateurs. On parle des gens qui sont nés de Dieu, qui se sont repentis, qui se sont convertis, qui ont changé de joug. Le Seigneur dit, sortez de ce joug. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Ça veut dire, c'est quand vous aurez changé de joug que je pourrai vous instruire. Comment voulez-vous que j'instruise quelqu'un qui est sous le joug de la nuit ? Alors, je l'instruise, je dis, tu sais, ça, il ne faut pas le faire, ça. Là-bas, il ne faut pas y aller. Alors, il dit, d'accord, d'accord, je n'irai pas. Mais quand il sors dehors, celui qui gouverne le joug, il dit, tu peux toujours parler, tu me suivras. Mais moi, maintenant, je vais. Tu vas faire quoi ? Tu vas me suivre. Et quand on se rend compte après que ça nous rend encore plus malheureux, parce que nous avons prédécidé des décisions sans changer de joug. Alors, on dit, Seigneur, j'ai les vipasses, je n'y arrive pas. Alors, je ne viendrai plus. Je ne viendrai plus. Je ne viendrai plus parce que quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. La même expression qu'un homme a dit. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'y a pas de solution parce que la chair, l'être humain, ne veut pas et ne peut pas faire la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Alors, il crie vers Dieu. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Alors, il exprime un désir. Gloire, soit rendu à Dieu par Jésus-Christ. Lui, il a fait. C'est une victoire. Plus, la Bible dit, un triomphe. Christ nous a délivrés. Amen. Son sang nous a rachetés. Le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché. Il a enlevé la condamnation. La Bible dit, il nous a arrachés de cette vaine manière de vivre. Il nous a arrachés. Il ne nous a pas enlevé quelques petites feuilles. Il fallait qu'il nous arrache et qu'il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons changé de jardiniers. Nous ne sommes plus sur le même terrain. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, de sa grâce. C'est pour ça qu'un chrétien peut avoir des problèmes, comme pour le monde, mais quand le jardinier vient arroser. Oh, merci Seigneur, j'en avais tellement besoin. Mais bien sûr, je le savais, je suis venu pour ça. Mais l'ennemi, il vous laisse cela comme une plantée, desséchée, mort. Et quand vous avez besoin, d'abord dans cet endroit de souffrance, quand quelqu'un y est, il dit, envoie Lazare qui trempe le bout de son doigt. Il n'y a pas cette eau de l'évangile. Il n'y en a plus. Et là, des fleuves d'eau vive qui se coulent. Parole de Dieu qui prêchait. Les frères qui chantent les cantiques de Dieu. Les chrétiens qui sont là, même s'ils ne prêchent pas les prédicateurs qui sont eux-mêmes aussi des sources d'eau vive. Ce n'est pas parce que moi je prêche. Eux sont là. Les chrétiens sont là. L'atmosphère est là. Cette sœur disait quand je suis rentré sous le chapiteau, il y avait une paix. C'est à ça que le Seigneur a dit écoutez ce qu'a dit le Christ. « Prenez sur moi, prenez sur vous mon joug. Recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. » Le repos n'est pas dans la prédication seulement. Le repos est dans le joug. Quelqu'un qui est reposé c'est quelqu'un qui a changé de joug et qui dit maintenant ça y est. Ce n'est plus l'ennemi qui me conduit. Ce n'est plus mes sentiments qui me conduisent. C'est quelqu'un qui me conduit. Et qui c'est qui me conduit ? Il dit c'est Jésus. Mais le joug il dit est-ce que c'est lourd d'être chrétien ? Il dit non, 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 non dit Jésus. Mon joug n'est pas difficile. Mon joug est doux. Mon fardeau il dit ce n'est pas un fardeau c'est léger parce que ce n'est pas à toi de porter la croix c'est la croix qui te porte. Quelle grâce. Quelle grâce de connaître la vérité. Alors ensuite il dit tu recevras mes instructions et quand on est sous son joug et qu'on marche avec Dieu et qu'on dit Seigneur mais là je ne connais pas moi je n'ai jamais marché ici je ne connais pas moi ce terrain là ce terrain là moi je connais le péché le monde tout ça mais là est-ce que je vais y arriver Seigneur ? Parce que là maintenant c'est honnête là c'est pur là c'est sain moi ce n'était pas comme ça moi avant mais Seigneur il ne t'en fait pas je connais ce chemin est-ce que je tiendrai ? Bien sûr que tu tiendras c'est moi qui te conduis bien sûr que je te bénirai mais Seigneur là est-ce que je vais y arriver ? Mais bien sûr que tu arriveras je suis arrivé pour toi moi parce que partout où tu passeras c'est des endroits où moi j'ai d'abord passé j'ai été tenté en toutes choses et je n'ai jamais connu de péché je n'ai jamais succombé pour pouvoir venir à ton besoin et pour pouvoir t'aider écoutez bien le Seigneur a promis et nous terminons je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée ça veut dire quand tu commenceras avec moi ne te fais pas de soucis tu commenceras mais tu termineras parce que moi je te soutiendrai je t'instruirai je te conduirai je te montrerai la voie que tu dois suivre mais surtout si tu es coupable avoue que tu es coupable et viens au Seigneur ce soir on prie le Seigneur te rendons gloire ce soir te remercions pour ces moments que nous passons devant toi Maître nous sommes heureux nous sommes heureux d'être là Jésus nous sommes heureux d'être là de partager le pain du ciel de partager la vie de Dieu de partager les cantiques Seigneur de partager la parole de partager la communion des saints nous sommes là pour toi Seigneur nous sommes là pour te louer pour t'adorer pour te glorifier pour te remercier et nous sommes là pour dire aux malheureux ceux qui ont besoin de toi Seigneur tu les invites encore ce soir venez à moi tu as dit Seigneur venez à moi avec une parole certaine je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi je voudrais prier ce soir aider ceux qui veulent venir au Seigneur Jésus je serais quelqu'un ce soir qui voudrait venir à lui et qui voudrait changer de jouc venir à Jésus et changer de jouc ça veut dire que tu peux venir quand tu veux écoutez bien réponds à Jésus ce soir tu as la possibilité de le faire est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire qui lève sa main je prierai pour cette personne le Seigneur voit ta main est-ce qu'il y a encore quelqu'un le Seigneur voit ta main aussi est-ce qu'il y a encore du monde qui veut lever sa main ce soir écoutez bien cette grande vérité si le Gadaraignan serait là ce soir il se lèverait la pelle lui parce que dans le village c'était le pire qui a pu se convertir y aurait-il quelqu'un qui se sent le pire y aurait-il quelqu'un qui se sent pécheur y aurait-il quelqu'un qui se sent malheureux y aurait-il quelqu'un qui sait que lui ne pourra pas qui n'y arrive pas qui lève sa main le Seigneur va le bénir ce soir le Seigneur va le bénir le Seigneur voit ta main gloire à Dieu est-ce que vous voulez vous lever à votre place s'il vous plaît pour que je puisse prier pour vous à votre place là où vous êtes levez-vous ceux qui ont levé la main osez vous lever osez vous lever osez ce sont les violents ce sont les violents ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux faites-vous violence ce soir en disant maintenant je veux me convertir moi aussi je crois à la grâce de Dieu à l'amour de Dieu je sais qu'il m'aime et c'est ma force ça il m'aime donc je sais qu'il m'aime je sais que je suis bien aimé de Dieu c'est suffisant l'aimer ça viendra après pour le moment que j'ai besoin de me sentir aimé le diable va te poser des questions est-ce que tu l'aimeras c'est pas la question ce soir il n'est pas question de ça il est question qu'il t'aime est-ce qu'il y a encore quelqu'un faites-le profitez des moments que vous passez ici si vous n'avez pas confiance en vous vous avez raison ayez foi en Dieu pas en vous ayez foi en moi dit Jésus est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut se lever il y a des gens qui se lèvent béni soit Dieu levez-vous maintenant faites-vous violencer faites-le maintenant j'insiste un peu béni soit Dieu béni soit Dieu béni soit Dieu pour ceux qui se lèvent on prie le Seigneur on dit Seigneur s'il y en a d'autres qui se lèvent maintenant qui aient la possibilité de le faire y aurait-il certaines personnes qui veulent se lever et prendre le joug de Jésus en même temps parce que son joug est doux et son fardeau est léger je fais un dernier appel est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut se lever pour certaines personnes qui le regretterait en disant s'il aurait continué un peu plus je me levais alors je le fais comme ça je vais au-delà de tes pensées est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut se lever tu le fais maintenant je vais demander à un frère de venir et de prier le Seigneur et de prier le Seigneur et de prier je vais vous chercher Merci.